Les Grandes Voix, une proposition des archives de la RTS. J'ai envoyé, j'ai le mouvement. Alors le mouvement donne le spectacle automatiquement. Je joue, je m'amuse, je laisse aller les machines, je les fais faire des quantités de choses, j'ai un sens du rythme. Je travaille avec le mouvement, alors c'est inévitablement du spectacle. Je suis cinématographique, n'est-ce pas ? Je fais des choses qui sont vivantes. Alors c'est la fête, ou pas, ou c'est l'absurdité. C'est la persécution du va-et-vient, l'idée de Sisyphe, la machine qui est attachée au même endroit et qui sans arrêt fait ses mouvements éternellement identiques, idiots, comme énormément de machines le font dans les usines. Les Grandes Voix donnent la parole au sculpteur Jean Tinguy. Au centre de son travail figurent bien sûr ces machines, dont le mouvement et l'instabilité l'intéressent autant que le bruit et la poésie qui s'en dégagent. Dans cet entretien enregistré le 7 mai 1980, Jean Tinguy évoque son enfance à balles, son parcours et ses sources d'inspiration. Et parmi les œuvres qui ont marqué sa trajectoire, il cite sa machine éphémère, Hommage to New York, créée 20 ans plus tôt. Tout y est, le mouvement, l'absurdité et l'ironie d'une œuvre d'art qui s'autodétruit. Passionné par la fusion homme-machine, il décrit aussi son projet de sculpture pour la ville de Fribourg, en hommage au pilote de course Josie Fert. Ce sera un bassin d'eau, une flèche qui tourne à toute vitesse, en fonction de la résistance de l'air ou de la pluie. Voici Jean Tinguy, au micro de Jacques Beaufort, dans l'émission En Question. Vous avez exposé dans le monde entier Jean Tinguy, en créant parfois l'événement, vos machines s'autodétruisant, étant de véritables happening. Et tout le monde se souvient, en Suisse, d'Eureka, construite pour l'exposition nationale de 1964 à Lausanne. Votre art vous ressemble-t-il ? Je veux dire, vos machines vous ressemblent-elles ? Sont-elles le reflet de votre mode de vie ? Mes machines me ressemblent, j'espère bien que pas. Je préférais qu'elles ne me ressemblent pas trop, parce que mes machines expriment un certain degré de parfois d'excitation et de folie, qu'en fait, non, ce sont des choses que j'exprime. J'arrive à les extraire de mon personnage, et le personnage reste derrière tout ça, relativement calme et stable. Alors que, dans mon travail, il y a une certaine instabilité, disons. Mais comment vivez-vous, très concrètement ? Alors, je vis quand même un peu en fonction de mes machines. Je suis quand même perturbé par mon travail. Je suis quand même obsédé, je suis quand même toujours dérangé par mes idées. Et je n'aime pas tellement, j'aime bien me quitter, je ne peux pas. Je suis toujours à la recherche des autres fréquentations. J'aime bien les autres artistes aussi. Je suis un des rois artistes qui aime bien les autres artistes. Mais vous vivez dans l'éphémère, vous avez un peu ce sentiment, car vos machines veulent démontrer un peu cet éphémère, non ? Nous vivons dans l'éphémère. Mes machines sont un commentaire, ça c'est sûr, sur une certaine forme d'instabilité, sur une certaine forme de constance, qu'est le mouvement. Et je crois que pour notre civilisation, ce n'est pas un problème de se rendre compte aujourd'hui que la seule chose qui est vraiment constante, c'est bien ce qui se transforme. Vous avez dit, Jean Tinguely, j'ai assez vite compris que tout ce que nous entreprenons dans cette civilisation a un caractère éphémère, et c'est bien, c'est juste, on vit mieux. Oui, j'ai ce sentiment. Parce que l'illusion d'avoir une constance stable, c'est-à-dire une société immuable, peut être autrement plus angoissant. Moi, j'imagine que, par exemple, chez les Égyptiens, qui ont cru à une société de stabilité totale, et ils ont été drôlement mal à l'aise dans l'ensemble. Et on sent l'inquiétante force de la religion, de l'art religieux dans l'art pharaonique. Moi, ça m'inquiète énormément, c'est très beau, c'est très impressionnant, mais on sent une espèce de fascisme, de terreur de cette idée permanente qui a toujours, toujours le Dieu-Roi, le Dieu-Roi, et que rien n'est changé, rien doit changer. Rien doit changer, surtout, par exemple, chez les anciens, alors que nous avons totalement perdu ça, nous n'avons plus aucune illusion. Je parle de nous, notre société moderne, qui a la machine comme Dieu, nous n'avons plus aucune sécurité sur laquelle nous pouvons nous appuyer et penser que demain, ce sera encore comme aujourd'hui. Mais ne pouvons-nous pas nous appuyer sur certaines œuvres d'art qui, elles, durent depuis des siècles et des siècles ? Non, on ne peut pas prendre d'appui sur des œuvres d'art. Les œuvres d'art sont là pour être mises en doute, on les conteste, et surtout, on peut les contester d'autant plus facilement qu'une œuvre d'art a la fâcheuse tendance à coûter très cher, si elle est très belle, très vraie et très ancienne. Ça, non, c'est aucun appui sur l'œuvre d'art. On peut peut-être mieux s'appuyer sur certaines œuvres d'art en rêvant, mais ça ne nous donne aucune stabilité. Ce n'est pas en regardant une belle cathédrale ou en écoutant Jean-Sébastien Bach que vous pouvez vous solidifier dans cette situation d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'une œuvre d'art pour vous, très précisément, Jean Tinguy ? C'est un moyen d'expression, pour moi, très personnel. C'est ma façon de m'organiser dans la vie, de ne pas avoir de panique, de ne pas perdre les pédales, de ne pas faire de folie autre, de ne pas être en prison, de ne pas être idiot totalement, disons. C'est un moyen d'expression personnel. Je le ressens comme un moyen d'expression personnel. Et je le cherche en tant que tel chez les autres. Ça ne veut pas dire que ce côté de moyen d'expression personnel et individuel que j'ai, moi, il y a d'autres artistes qui sont beaucoup plus préoccupés, par exemple, par des communications et des commentaires à caractère social, comme Beuys, Joseph Beuys, un artiste allemand, qui travaille à la recherche du commentaire et à l'affrontement de la société, d'une certaine façon presque politique, alors que ça ne s'est pas le cas chez moi. Mais dans les deux cas, c'est d'abord un individu, c'est d'abord un poète, ou pour prendre un autre exemple, Yves Klein, le monochrome, Yves le monochrome. Que vous avez bien connu, avec lequel vous avez travaillé. Oui, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a fait un grand plaisir de rencontrer, qui était un partenaire fantastique. Tout différent. Lui, il était très, très politisé, mais moi, je l'ai toujours seulement vu comme grand poète et comme surtout génial artiste. Mais vous-même, vous considérez-vous comme un poète ? Inévitablement. Vous voyez, c'est facile de se considérer comme poète. Ça fait partie de la vie. Faire de la poésie veut simplement dire être vivant. Pour moi, ce n'est pas compliqué d'être poète. Il me semble que beaucoup de choses dans cette vie sont poétiques. Je vois beaucoup de poésie autour de moi. Je vois le comportement d'un enfant être très poétique. Je vois le comportement de beaucoup de choses qui sont poétiques. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas un mot prétentieux d'être poète. C'est une chose même idéale et naturelle. Le contraire est terrible. L'être non-poétique est terrible. Quand je vois certains hommes politiques ou quand je vois certains hommes occupant des... s'occupant des affaires de ce monde, je vois que ce ne sont pas des poètes. Et c'est pour cela que le monde va mal ? Non, je ne pense pas que le monde d'ailleurs va mal. Il ne va pas nécessairement mal. Il va comme il va. Mais disons qu'aujourd'hui, pour changer de sujet, si vous voulez me faire dire quelque chose d'autre, le monde va mal parce qu'on peut être... On a plus d'informations sur lui. Il va peut-être mal grâce à vous, à la radio, à la télévision, aux journaux qui nous communiquent tellement d'incidents, qui nous communiquent tellement de problèmes. Mais je ne crois pas que le monde va ni mieux ni plus mal qu'à une autre époque. Et il n'y a aucune raison de s'affoler. On a toujours été affolés. Au Moyen-Âge, aussi bien qu'aujourd'hui. Quel est le rôle de l'artiste, selon vous, dans notre société d'aujourd'hui ? Dans notre société d'aujourd'hui, l'artiste a vraiment une fonction. Je trouve qu'elle est très différente que celle qui était, par exemple, celle des constructeurs des cathédrales ou des artistes qui étaient sous la dominance de l'Église catholique, où il y a eu des grandes choses qui se sont faites. C'est-à-dire, soit pour les musiciens, pour les peintres, les architectes, les sculpteurs, ont travaillé merveilleusement bien, disons, sous la direction des rois, de l'Église catholique et des ducs de tout ce petit monde européen qui foisonnait si bien à partir du XIIe siècle. Et je crois qu'aujourd'hui, l'artiste a tout à fait d'autres fonctions. Il doit essayer de trouver d'autres chemins. Pour le moment, il a été, pour vous donner un exemple, il me semble que c'est évident que dès que la photographie fait son apparition au XIXe siècle, dès que Daguerre fait marcher ses plaques, dès qu'il est à la radio, dès qu'il y a le cinéma surtout qui fait son apparition, la peinture change immédiatement. Les artistes, les expressionnistes, les impressionnistes changent immédiatement d'attitude. Ils cherchent une autre façon de s'exprimer. Ils quittent tout de suite une certaine technique de copier le naturel pour essayer d'aller ailleurs. Ils quittent. Et ça, c'est valable pour la sculpture aussi bien que pour la peinture. Et le cinéma, devenant un art merveilleux, la photo, devenant elle-même un grand art. Et je pense qu'avant que c'était ça, ça a été, en tout cas pour la peinture et pour la sculpture, un bouleversement immédiat. Alors qu'à partir de ce moment-là, l'artiste devait essayer de trouver d'autres moyens d'exprimer certains sentiments qui concernent notre société, qui n'étaient pas nécessairement transmissables, que le cinéma, disons, ne permettait pas de faire. et je crois que certains peintres en y ont parfaitement réussi et en tête de tous, entre autres, mais en tête de tous quand même, Picasso, qui a défiguré le visage humain comme aucun photographe ne pouvait le faire. Je crois que même il y a un rapport entre les deux. Et la défiguration du visage humain a été un choc, a bouleversé, a bouleversé l'attitude de beaucoup de gens face à l'art. Et ça a été un grand choc à l'époque, et reste encore un choc. Quand vous voyez Guernica, ça reste toujours encore terrible. Et il n'y a aucun documentaire cinématographique qui peut nous transmettre ce drame qui était ce drame de cette ville de Guernica en Espagne ou pendant la guerre de la guerre républicaine, la guerre républicaine contre les fascistes en Espagne, ou comment on veut appeler ça, comment on appelle ça, la guerre civile, la guerre civile d'Espagne. Il y a eu cette tragédie de Guernica, le premier bombardement moderne sur un petit patelin. Et il n'y a aucun document qui ne pourra jamais mieux donner un témoignage de cette tragédie. Mais quelle est, selon vous, Jean Tinguely, la part du hasard dans toute démarche artistique ? Le hasard, chez moi, il joue un rôle permanent. Parce que c'est, là encore une fois, presque un instrument de travail, c'est comme une couleur, chez moi. Je mets en fonction du hasard, j'utilise systématiquement le hasard, parce que le hasard représente une liberté. Il introduit la liberté dans le machinisme, ce qui n'est pas à la machine naturelle, la machine n'est pas naturellement libre. La machine, bon, la machine, elle n'est rien à la base, c'est tout, et l'homme. Mais disons, l'homme fait de la machine un esclave, un merveilleux esclave, d'ailleurs, qui est, j'aimerais bien vous en parler, de cet esclavage de la machine qui, qui d'ailleurs, était, bon, en tout cas, la liberté et l'introduction du hasard, c'est-à-dire, l'introduction du hasard et la liberté dans mes mouvements, dans mon mouvement de machinisme, est essentiel, elle fait le côté méta, fait le côté, comment dirais-je, pour moi, c'est une chose transmécanique. je passe au-delà de ce que normalement une machine doit faire. Une machine doit travailler normalement, elle doit produire. Alors que, quand je construis une machine, elle n'a rien à faire. Elle doit être inutile. Elle est inutile par définition. Elle ne sert à rien. Elle est absurde. Elle n'est pas nécessaire du tout. Elle me paraît, en tout cas, pas nécessaire dans le sens du machinisme. Elle est peut-être autrement nécessaire comme poésie. Mais ça, c'est un point de vue très irrationnel et on ne peut pas déterminer ce qui est nécessaire en poésie. Alors, elle est de toute façon absurde. elle l'est. Alors là, pour ça, pour bien le faire, il faut que le hasard soit toujours présent. Mais la beauté et l'inutilité sont liées, selon vous ? La beauté, c'est une chose très bizarre. Je n'ai pas de notion de la beauté. La beauté, pour moi, est une chose que je ne connais pas. Elle est relative. Je ne vois pas du tout comment une chose peut être belle ou pas belle. Tout peut être beau. Je vois l'arbre quand il est en hiver, quand il est en printemps, quand il est en fleurs, quand il a perdu ses feuilles, quand il est mort, quand il est pourri, quand il y a encore un petit couple de petits hiboux qui habitent dedans ou quand il a finalement un tas de caca par terre, il a toujours été beau. Où est la beauté ? C'est un rêve, vous voyez. C'est comme le bonheur. Le bonheur est un rêve, c'est un tas de rêve, une idée fixe, idiote, qui n'existe pas. On n'a pas besoin d'avoir la conception de la beauté, on n'a pas besoin d'avoir la conception du rêve. Pardon, du bonheur. Du bonheur. C'est ridicule. Mais est-ce que vos machines sont belles ? Est-ce que vous les trouvez belles ? Ah, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je pense que c'est tout à fait secondaire et il me semble qu'ils ont d'autres fonctions et s'ils deviendraient trop belles, eh bien, ce serait bien dommage. Je préférerais qu'ils restent vivants et contestés et qu'ils posent des problèmes. je n'aimerais pas qu'ils soient seulement belles. Sinon, ça deviendrait simplement une chose cosmétique et le seul problème serait est-ce que ça va encore avec les rideaux ? Non, non. Je préfère que le mot « beauté », le mot « est-ce qu'elles sont belles ou pas belles ? » Je crois que ce n'est pas un problème. J'aimerais bien que ça ne fasse pas trop son apparition comme problème. Est-ce que c'est, dans le fond, l'inutilité de l'existence que vous voulez montrer ou démontrer à travers vos machines ? Non, certainement pas l'inutilité de l'existence. Il est certain que j'attaque les machines parce que j'ironise sur le machinisme de notre époque. Je les attaque mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas ou que je suis contre. Je les mets seulement, je les fais voir sous un autre angle. Je ridiculise certainement le machinisme mais je n'arrive pas nécessairement à moi-même pas être impressionné par ce que font les ingénieurs. C'est visiblement impressionnant. Et je vois parfois, souvent, des réalisations des techniciens qui sont époustouflants et extraordinaires. Et je ne vais pas avec mes constructions réussir à avoir un peu l'attitude sur mon négatif. Je pourrais les ironiser, je pourrais nous, disons, nous humaniser notre façon de voir. Je pourrais peut-être, avec mon travail, rendre évident un certain rapport de l'homme et la machine que, normalement, la femme de ménage, disons, quand elle est à la maison ou le monsieur qui est à son volant, l'être humain qui est à son volant de sa voiture ne se rend pas compte. Il y a là une relation homme-machine qui m'inquiète et qui travaille. En quoi vous inquiète-t-elle ? Parce que c'est quelque chose de fantastique et que ça bouleverse tout. Disons, pour reprendre cette phénomène de la machine, la phénoménologie de la machine, c'est un esclave moderne. D'ailleurs, il existe un merveilleux une preuve que c'est... On a cherché, on a essayé de trouver un esclave artificiel. Il y a des lettres de Denis Papin. Denis Papin, c'est l'homme qui a, par exemple, encore fait pour la première fois le moteur, qui a inventé le piston. Qui a inventé la machine à vapeur. Qui a inventé la machine à vapeur, qui a déterminé, par exemple, que la vapeur est un gaz plus flexible, le plus flexible qui existe. Il y a, par exemple, entre Denis Papin et une centrale nucléaire d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un pas. Ce n'est pas si éloigné qu'on croit. Parce que c'est toujours avec la vapeur que les centrales nucléaires travaillent. C'est toujours avec ce gaz merveilleusement flexible qu'on arrive à obtenir cette compression et cette force pour marcher des turbines comme on le fait dans les centrales nucléaires. Alors, il y avait Denis Papin qui était un Français que Louis XIV, je ne connaissais pas parce qu'il était protestant et qu'il a chassé ou il n'a pas pu rentrer dans son pays. Il était un médecin tout jeune et qui a commencé à avoir des relations avec Leibniz qui était un monsieur superbement intelligent et superbement intéressé par beaucoup de choses de la même époque et lui, il existe des lettres entre Leibniz et Denis Papin dans lesquelles il y a une formule qui tombe pour la première fois de la part de Denis Papin qui dit il faut qu'on invente la machine pour libérer l'homme de l'esclavage. C'est incroyable et c'est une chose qu'il fallait inventer. Je veux dire, il fallait, un jour, ça s'est passé. C'est comme Clément Adair quand il fait sa construction bizarre qui est sa machine volante il dit c'est mon avion. Il le dit mais comme un autre dit c'est mon toutou. Il dit avion il prononce le mot avion pour la première fois je trouve que c'est fabuleux. Et Clément Adair l'aviateur le pionnier de l'aviation il dit avion mon avion. Et c'était son avion subitement. Mais comment d'où vient ça ? J'ai toujours été épaté. Comment Denis Papin a pu dire le mot machine ? Je ne sais même pas d'où ça vient. Et ils ont ces chers ingénieurs dès le début tout de suite l'illusion pardon ils ont l'espoir que la machine va devenir quelque chose de merveilleux et va libérer l'homme de l'esclavage. Parce qu'il faut savoir ce que l'homme faisait à l'époque. Il pompait dans les mines il travaillait dur sur les champs il devait avec le cheval ensemble avec le mulet ou avec l'âne il était un trimeur comment on avait ça ? Un vrai esclave il devait faire tout par ses propres bras et jambes et son corps et sa colonne vertébrale. Et l'invention de la machine est une chose effectivement fabuleuse. Mais vous vous rendez hommage à la machine ? Je rends hommage et je la combats. C'est les deux ensemble. Je ne peux pas autrement. Je suis absolument toujours muni d'un dispositif ironique qui ne me permet pas seulement de croire simplement que d'ailleurs personne n'y croit non plus que la machine c'est la solution totale et absolue. Mais elle est là et elle va se développer. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçus et je crois que tout le monde on s'en aperçoit et c'est presque inévitable. Au moment même où vous avez l'énergie artificielle au moment même où vous avez le machinisme vous êtes dans le mouvement. Au moment où vous vous mettez à bouger vous avez la roue vous vous transformez. C'est inévitable. Alors ce que nous vivons actuellement comme époque moi je peux plutôt imaginer que c'est un début du machinisme et de l'ère technique. Ce n'est pas du tout la fin. On en est loin de la fin. Et il ne faut surtout pas et ça je suis sûr que beaucoup de gens qui connaissent un peu l'homme le savent. Il ne faut pas sous-estimer l'homme. Il n'est pas au bout du rouleau du tout. Il saura encore s'adapter X fois et il a une intelligence fabuleuse et il est muni disons d'une capacité critique de se critiquer lui-même qui est une vertu extraordinaire. Et ça par exemple grâce à la radio grâce à la télévision grâce aux journaux il peut se voir lui-même c'est son miroir. Il peut se critiquer il peut douter de lui. Et muni de ce dispositif que moi je considère un dispositif de grande vertu il peut peut-être aller beaucoup plus loin qu'on peut même l'espérer. Il pourra très bien introduire l'élément raisonnable beaucoup plus fort qu'on croit parce qu'à la base il n'est pas suicidaire. Parce qu'il sait qu'il est suicidaire. Il sait qu'il peut se suicider. Il le sait depuis 1945 quand il a lâché la première bombe atomique. Il sait que l'espèce humaine peut se suicider. Le fait de le savoir ça change tout. Les grandes voies Vous êtes né en 1925 à Fribourg en Tinguilly. Vous êtes-vous senti attiré très jeune par l'art par la peinture la sculpture le dessin. Oui, c'était une chose où j'étais tout de suite bien à l'aise. C'était sans savoir ce que c'était déjà de l'art j'étais tout de suite à l'aise au dessin et j'aimais bien faire ça. Je rêvais. J'étais sensible aux couleurs et ma mère m'avait disons influencé dans un sens artistique en me faisant connaître. Alors là je dois rire parce qu'elle aimait beaucoup Gainsborough un peintre anglais Lavrance un peintre anglais et un troisième peintre Romney. Quand je vois ces trois peintres d'orgice ça ne me paraît imprésemblable. C'est des peintres du 18e siècle ou début du 19e siècle qui ne sont totalement pas au cou dans le cou c'est le contraire de Goya qui était pourtant un contemporain de ces peintres. Goya alors que Goya m'a été pour moi un bouleversement Goya c'est fabuleux c'est le premier artiste moderne de nos temps modernes c'est le premier homme-machine c'est le premier qui regarde avec l'œil méchant qui se dégageait de toute cosmétique dans l'art. Goya c'est vraiment super n'est-ce pas tout de suite Goya il pourrait faire son art demain il serait encore bon tellement il est bon alors ça c'est supérieur à tout je trouve n'est-ce pas sa technologie sa facilité sa virtuosité extraordinaire son élégance vrai ça c'est fantastique alors moi j'étais pas du tout dans le goyaïsme pas du tout chez Goya j'ai découvert Goya très tard il y a à peu près dix ans seulement parce que j'étais étonnement dans l'art contemporain j'étais dans des vieux peintres anglais du 18e siècle par ma mère ça a quand même joué un rôle pour moi mais où s'est déroulé votre enfance à Bâle dans un quartier ouvrier appelé Gouldling un quartier et c'était en face de moi il y avait des usines des jardins des terrains vagues et de ces petits jardins où les parents font des légumes vous voyez est-ce que cette enfance baloise vous a marqué je veux dire a marqué l'homme que vous êtes devenu énormément parce que vous voyez ce qui est arrivé chez moi je suis arrivé à Bâle tout petit et mes parents ne parlaient pas l'allemand le suisse-allemand mes parents restaient des romans ils venaient des bulles et à Bâle ils étaient minoritaires et j'étais disons moi dans la rue je commençais à apprendre l'allemand et à la maison on parlait français je descendais deux étages je tombais sur le suisse-allemand alors j'étais toujours un minoritaire j'étais comme une espèce de oui vous savez ce phénomène que quand on se sent auxiliaire pas pas parti d'une communauté il a été très difficile pour moi de s'adapter à l'ambiance suisse-alémanique mais vous alliez à l'école oui justement dans l'ambiance suisse-alémanique de l'école par exemple il fallait que j'alliez à l'école suisse-alémanique et je trouvais ça terrible j'ai beaucoup souffert j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter vous étiez bon élève ? non médiocre vous faisiez l'école buissonnière je crois écoutez j'avais la chance de non j'avais pas eu la chance disons la malchance de tomber dans une époque où les professeurs d'école devaient tous aller au service militaire c'est à dire mon école s'est terminée avec 1939 40 41 et là tous les profs étaient au service militaire alors il y avait des vieux messieurs qui étaient déjà pensionnés qui revenaient prendre des cours on était beaucoup d'élèves dans les classes on était 48 élèves dans les classes alors les 20 derniers disons les 20 derniers élèves étaient laissés tranquilles on n'était plus on n'était plus disons importunés par le prof on était laissés tranquilles et à quel âge avez-vous commencé à construire vos premières machines ? très jeune ? très jeune j'ai tout de suite fait des choses bizarres j'ai d'abord sculpté sur des pierres des pierres sableuses dans des bois j'ai fait des sculptures je me réjouissais de faire une tête horrible dans une carrière en espérant qu'un jour quelqu'un passe la voir ou j'allais sculpter sur un arbre pourri je travaillais des après-midi après l'école le samedi après-midi où j'allais travailler là-dessus je faisais une sculpture merveilleuse en espérant je voyais en un promeneur qui se balade et qui tombe dessus ou alors j'ai fait des petites avec les ruisseaux je faisais des roues il y avait des cames qui faisaient actionner un petit lèvier qui tombe un petit marteau qui retombait sur une vieille boîte de conserve c'était déjà des machines méta-mécaniques c'était tout à fait méta mais je ne le savais pas c'était tout à fait méta-mécanique et c'était surtout très beau la musique que ça faisait était très jolie mais elle ne durait pas longtemps ces machines non ça ne pouvait aller pas ça dépendait s'il y avait une averse ou pas vous travailliez déjà dans l'éphémère à cette époque-là mais vous voyez je n'ai pas l'éphémère pour moi c'est tout éphémère la peinture est éphémère j'ai assez vite compris quand je faisais une peinture comment trouver le point où la peinture est finie où faire le définitif comment trouver le définitif moi j'ai jamais trouvé le définitif jamais su le découvrir mais où donc quand je faisais une sculpture je n'arrivais pas non plus une sculpture traditionnelle disons avec la pierre ou une peinture avec de l'huile peinture à l'huile sur toile ce que j'ai souvent fait j'ai beaucoup fait ça avant de commencer à retravailler avec des éléments constructifs je ne savais pas quand c'était fini finalement je ne savais pas quoi faire avec la peinture je la détruisais presque le côté éphémère était là c'était illimité comment trouver la fin j'ai toujours admiré des artistes qui pouvaient dire voilà c'est terminé je trouvais ça merveilleux comment ils font eux moi j'arrive aujourd'hui j'arrive mieux à terminer les trucs parce qu'il y a des problèmes constructifs que je dois résoudre une fois que les problèmes sont résolués il n'y a pas de doute c'est terminé je ne peux plus rien faire je peux juste la casser ou une forme de casser c'est de la vendre mais quand avez-vous commencé à peindre j'ai fait les beaux-arts alors j'ai immédiatement fait de la peinture et les beaux-arts à balle vous aviez quel âge alors ? 17 ans et après les beaux-arts alors qu'avez-vous fait ? rien extrêmement longtemps rien premier des petits chiens j'ai réfléchi à la question mais vous deviez gagner votre vie quand même ? non non je refusais net comment faisiez-vous pour vivre ? je vivais devant des cités on peut aujourd'hui tout le monde le fait presque il me semble en faisant rien et en touchant des quantités d'allocutions quelconques et des hippies il y en a des dizaines de milliers qui se grattent la tête et qui font un peu avec les petits doigts sur la table et qui vivent très bien vous étiez un hippie avant la lettre alors ? non vous savez des hippies à la lettre il y en avait toujours ça commence avec Georges Sand il y a toujours eu ça aujourd'hui on en a beaucoup disons on peut en avoir beaucoup plus parce qu'on a tellement machines qui sont tellement efficaces on a notre capacité productive qui est énorme je parle de notre société alors on peut vraiment se permettre d'avoir des centaines de milliers de jeunes gens qui ne foutent rien et qui réfléchissent à la question d'abord je trouve ça très bien mais vous vous avez quand même travaillé dans un grand magasin notamment ? très vaguement vous savez je ne travaillais pas tellement longtemps dans un grand magasin parce que j'avais une fâcheuse tendance de réagir négativement sur la comment ça s'appelle ce bidule qui est à l'entrée pour le personnel où il faut mettre sa carte et tac l'horloge de pointage c'est ça il y avait une horloge de pointage alors mon jeu c'était d'attendre toujours presque une seconde demi seconde de plus pour obtenir un tampon rouge je voulais toujours rentrer rouge et rouge c'était en retard mais en fait j'étais au travail avant les autres mais le chef du personnel ne le voyait pas comme ça et il m'a mis à la porte une fois et j'étais récupéré par mes employeurs parce que je travaillais bien et le chef du personnel ne toléré quand même pas que je revenais à rouge et je revenais toujours à rouge je m'amusais à venir à rouge j'attends quand j'étais j'étais toujours un peu trop tôt pour faire le rouge très près vous voyez je faisais j'arrivais il fallait être à 8h moins 5 dans le magasin mon tampon était vicieusement la majorité du temps il était à 4 minutes et 59 secondes avant 8h tac il était rouge mon retard était minime mais il était rouge alors ça il sentait ça que c'était une forme d'obstruction et il m'a mis à la porte alors j'ai pu c'était ma chance faire les beaux-arts vous faisiez de la politique à cette époque-là ? ah oui tout de suite à fond j'étais tout de suite trompé dans la jeunesse communiste à Bâle il y avait tout de suite Mussolini venait de tomber en Italie en 43 il me semble j'étais en plein là-dedans et je me suis j'ai confronté j'ai beaucoup lu sur les problèmes sociaux j'ai découvert les problèmes sociaux très vite je me suis et aussi à partir d'un certain moment j'ai également eu assez vite des sentiments de malaise dans cette jeunesse communiste qui s'appelait c'était une petite branche c'était la branche de la jeunesse du parti du travail je crois qui était illégale pendant la guerre et il y avait quand même une ambiance serrée disons mais quand êtes-vous devenu Jean Tinguely l'homme que vous êtes aujourd'hui ? on l'est tout de suite vous savez ça c'est une chose qui on l'est à la fois tout de suite et on se trouve pas on se définit pas et finalement on s'aperçoit qu'on peut pas sortir de personnages qu'on est dans un impasse qu'on est coincé en soi-même on n'est toujours pas soi-même on est déjà depuis très longtemps coincé mais n'êtes-vous pas devenu Jean Tinguely lorsque vous êtes allé vous installer en France en 1953 ? ou là vraiment vous avez commencé à travailler à créer ? oui peut-être c'est vrai disons c'est ça que ça veut dire devenir Jean Tinguely l'article de marque artiste le label Tinguely et je crois qu'en ce qui concerne la Suisse je le suis devenu seulement à partir de 564 avec la machine que j'ai faite pour l'exposition nationale suisse apparemment vous n'étiez pas connu en Suisse si peut-être un peu par vous aviez déjà exposé partout j'avais fait un choc disons mais il y avait trop de gens qui étaient agacés par mon travail et qui avaient des difficultés à comprendre mon travail alors même ma mère m'avait à l'époque écrit un livre comment écrit une lettre en me disant comment c'est possible un garçon si intelligent que toi tu as pu faire des bêtises pareil j'ai gardé la lettre j'aimais bien ça vous aviez l'impression de faire des bêtises parfois j'en faisais ça c'était évident je mettais des bêtises en marche colossales je me donnais beaucoup de peine et vous savez de faire des bêtises parfois c'est très difficile et je comprends assez bien par exemple des jeunes des tout jeunes artistes d'aujourd'hui qui refusent leur précédente génération c'est à dire par exemple moi pour eux je sens je suis un vieux croulant ils me détestent j'étais dans la même façon j'aime bien ça pour ça c'est l'esprit dada j'ai eu mes grands pères qui étaient les dadaïstes les Marcel Duchamp les Jean Harpe les Schwitters les Max Ernst qui ont tous été munis de ce sentiment d'attaquer de détruire l'art ils ne voulaient plus l'art ils ne voulaient plus d'art et je sens chez beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui le même comportement et c'est bien et c'est nécessaire et c'est fort au nom de l'art j'entengli peut-on selon vous faire n'importe quoi ? il me semble oui il n'y a pas de médium disons précis qui me qui me qui me qui me qui me paraît mieux pour faire une chose c'est évident que l'art peut être fait avec tout mais n'importe quoi n'a pas forcément de valeur artistique vous savez la valeur artistique il n'y a pas des matériaux de toute façon pas il vient de l'attitude il vient de l'esprit qu'on peut mettre dedans qu'on peut emmagasiner dans une matière quand je vois par exemple Joseph Boyce qui a exposé moi j'ai vu ça la première fois je me semble j'ai vu ça la première fois en 64-65 à la Constellée de Berne il avait exposé dans une salle quatre coins de Grèce mais mince alors ça posait des problèmes il n'y avait rien d'autre il y avait des coins d'une salle elle était enduit de Grèce et là toutes les explications du directeur du musée à l'époque de Harald Seyman ou toutes les explications des critiques du art éventuelles ils n'aidaient pas ces quatre coins de Grèce étaient là il fallait les prendre ou les laisser il fallait essayer de comprendre et ça pouvait et ça c'était assez évident assez vite évident pour moi cet artiste Joseph Boyce était évidemment un grand poète parce que ça ne pouvait pas être autre chose ça ne pouvait être que ça la matière ne jouait pas un rôle ce n'était pas la Grèce qui jouait un rôle la Grèce c'était une transmission alors vous voyez si on pouvait même faire de l'art avec des coins de Grèce ça allait loin vous voyez alors ne me demandez pas si on peut faire avec quoi on peut faire de l'art on peut faire de l'art avec tout avec un rêve d'ailleurs on peut faire du non-art en faisant rien mais ne vous sentez-vous pas parfois esclave de certaines choses inévitablement on n'arrive pas on est esclave parce qu'on est obsédé je suis esclave de moi-même parce que je suis c'est comme une maladie c'est comme une déformulation presque comme une maladie de la peau de faire de l'art ou intérieur je ne sais pas quoi c'est terrible de faire de l'art qu'est-ce que je dis là je dis des bêtises de faire ce que je fais mais vous faites de l'art que vous le vouliez ou non oui j'espère que c'est peut-être aussi de l'art parce que ça simplifie les choses je préfère c'est de l'art je dis c'est de l'art c'est très bien parce que qu'est-ce que ce serait d'autre alors dites-moi qu'est-ce que ça pourrait être sur votre carte de visite il y a Jean Tinguly de point artiste je parle il n'y a certainement pas de carte de visite il n'y a certainement pas quelqu'un qui rigole bon en tout cas pour moi je n'ai pas la notion d'art très forte ça a toujours été là j'ai toujours vu les choses dans la vie et dans la nature et dans les belles églises dans les belles cathédrales et dans l'architecture et j'ai aussi pu le voir dans les réalisations des techniciens d'aujourd'hui et quand je passe à Gersken où il y a la centrale nucléaire qui nous terrifie tous elle est belle et sa vapeur colossale qui monte à 1-2 kilomètres je suis impressionné je ne peux pas vous dire si c'est de l'art mais je vois que c'est impressionnant et beau la forme que ça a les voitures aussi sont belles vous trouvez les voitures belles vous êtes un amoureux des voitures de course je crois oui ça j'adore aussi j'aime beaucoup ça parce que premièrement c'est peut-être parce que c'est absurde ce que je fais tourner en rond comme une bourrique comme le font les coureurs c'est vraiment le comble de l'absurdité il faut bien voir les choses comme elles sont sur un circuit 380 kilomètres tournant en rond devant des centaines de milliers de personnes il y a quelque chose de terriblement ridicule là-dedans mais en même temps moi j'aime quand même je suis touché érotiquement et sensuellement impressionné par cette fusion entre l'homme et la machine en 1955 vous étiez au 24 heures du Mans justement lorsque c'est produit un terrible accident une véritable catastrophe ça c'était tragique il y avait eu 82 tués 150 blessés je crois oui oui c'était très 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 terrible et surtout ce qui était tragique bon c'était tragique pour tous les victimes tragique pour les blessés pour le survivant c'était qu'il faisait beau il y avait une ambiance de fête il y avait des drapeaux il y avait un climat très spécialement de fête à ces 24 heures du Mans vous voyez avec les stands de frites les buvettes le pinard l'ambiance mentielle le mans il y a vraiment de la joie et le drame n'est pas inclus là-dedans et les haut-parleurs ne peuvent pas s'arrêter de chanter de chanter par exemple à l'époque les haut-parleurs continuaient à diffuser d'ailleurs d'une façon prolongée parce qu'il n'y avait plus personne qui changeait le disque c'était ma petite folie de ligne renault si je me trompe qui caressait toute la tragédie qui restait encore vous savez jusqu'à ce qu'on a pu évacuer tout doucement les blessés et savoir qui est blessé qui est mort c'était tragique j'étais en plein là-dedans et je me suis occupé d'un seul type qui était tombé d'un poteau 5 mètres et qui était évanoui alors je me suis occupé de lui j'ai pris un gars un peu moins gravement blessé parce que je ne m'y connais pas bien comment il faut faire avec des blessés très graves mais le climat de fêtes de beau temps et de joie était en quelque sorte spécialement terrifiant comme background pour une tragédie vous voyez quand on va à la guerre on sait qu'on va à la guerre c'est la guerre on est habillé en militaire on reçoit des bombes sur la tête on sait on a une mentalité de guerre on est triste on est terrorisé mais là il y a une course rien ne se passe tout est merveilleux tout est beau il y a un beau spectacle et subitement la tragédie qui vous attaque alors là le contrasté est saisissant ça m'a beaucoup fait penser ce contraste oui mais justement cette catastrophe a-t-elle eu une influence sur votre carrière ? je pense qu'à partir de cette catastrophe j'étais moins moins méchamment nihilistiquant qu'avant j'avais moins tendance à vouloir faire des attentats et disons je je me suis comment on peut dire quand on devient moins agressif calmé je me suis calmé sur le plan de mon agressivité parce qu'en principe j'étais toujours prêt à faire des attentats j'aurais toujours voulu faire sauter des chefs d'état je rêvais de ça j'aimais beaucoup imaginer toutes formes d'attentats j'étais un type très dangereux mais je faisais rien vous rêviez ? je rêvais et bien quand par exemple les bandes de Bademeyenhoff ont fait leur apparition je les ai bien compris je les ai tellement bien compris je comprenais ça mais je trouvais atroce ce qu'ils faisaient mais je les comprenais et les jeunes contestataires qui se lancent dans le nihilisme je les sens bien je comprends bien ça je peux mieux régner c'est si facile de devenir nihiliste face à cette société d'aujourd'hui il ne faut pas se laisser choquer par les apparences il ne faut pas se laisser séparer de la jeunesse par certains aspects il faut rester il faut être un peu patient il faut regarder ce qu'ils pensent ils pensent derrière tout ça il y a quand même quelque chose qui va venir n'est-ce pas ? parfois d'abord aux premières abords ça a l'air idiot mais on arrive à dégager quelque chose et c'est très important ce qu'ils font les jeunes et même si c'est seulement une minorité même si c'est une minorité à caractère un peu paria c'est pas grave il faut regarder à travers ça et on verra derrière ça il y a quand même des futurs dedans beaucoup plus qu'on croit avez-vous toujours été très sincère Jean Tinguy ? mais ça va de soi qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? si vous vous trichez vous êtes foutus c'est la pire des choses si vous n'arrivez pas à boire clair à boire du bain sans eau si vous ne réussissez pas à vous dégager de vous-même en même temps que vous êtes empoisonné par vous-même il est très nécessaire de voir très clair et pour voir très clair il faut être très honnête envers soi-même essayer de se dégager de ne pas se donner trop de mensonges pas trop d'illusions pas trop perdre de temps à croire qu'on est le meilleur pas trop perdre de temps à croire que ce qu'on fait est super aux autres il faut peut-être faire des comparaisons en permanence il faut quand même aller voir les autres il faut quand même rester au contact avec les autres mais ne vous prenez-vous pas au sérieux ? oui et non à la fois les deux c'est évident que si je ne me prends pas au sérieux je ne peux pas vraiment foncer travailler pour se valider dans certaines constructions parfois à caractère farfelu si je ne me donne pas la peine de travailler à fond à une chose non sérieuse je n'y arriverai pas alors je dois me prendre au sérieux il faut se prendre au sérieux dans la dérision c'est un peu ça ? je n'y arriverai pas je n'y arriverai pas ça c'est bien bon mais en même temps après il faut peut-être une fois qu'on a fait qu'on avait qu'une période de se prendre au sérieux pour réaliser au moins quelque chose il faut pouvoir de nouveau s'oublier et un peu ironiser soi-même et ne plus penser à soi seulement pour ça que je peux penser à autre chose j'aime bien penser par exemple à Néquille Saint-Fal j'adore Néquille Saint-Fal c'est un vrai grand artiste et ses problèmes sont mes problèmes je m'en occupe toujours et on est très intéressés l'un à l'autre d'ailleurs mais moi je suis beaucoup intéressé à tous les problèmes à tous les aspects de sa création je suis ça de très près c'est pour moi comment on appelle ça une récréation un repos de voir un autre artiste ou Lugin Bull mon copain Lugin Bull le gros Bernoulli c'est fabuleux pour moi moi je suis sans lui je serais triste il me faut ça et j'ai d'autres artistes par exemple Micheline Micheline Guigax pour moi est très important d'autant plus qu'elle amorce toujours le travail elle amorce le travail elle amorce le travail tout est là il ne se passe peu après il se passe quelque chose mais on n'arrive pas à le retrouver c'est très intéressant alors pour moi c'est passionnant de voir des autres artistes au travail mais vous arrive-t-il parfois de vous moquer de certains amateurs d'utiliser un certain snobisme ou de l'avoir utilisé amateur peut dire quoi ? moi je suis amateur moi-même je me moquerais plutôt de ce qui est sérieux de ce qui est trop établi je me moquerais de Chagall je dirais celui-là il est Chagallifié quand il va trop loin c'est ça qui me paraît quand l'art devient trop sérieux que l'art est seulement un truc qui est sur un pédestal et que dans les musées et qui vaut que des centaines de milliers alors là je peux me moquer de l'art mais je ne me moquerais jamais de quelque chose qui est ridicule au contraire j'irais voir de près mais pour Chagall a plus besoin d'aller voir de près croyez-moi avez-vous le sentiment d'avoir beaucoup évolué Jean Tengli depuis 10-15 ans ? évolué probablement mais je ne m'en aperçois pas je ne me contrôle mal je ne vais pas beaucoup chez le psychiatre je n'essaie pas de voir trop clair je passe mon temps à essayer de m'oublier alors comment voulez-vous que je sache si j'évolue probablement j'ai évolué dans le sens négatif certainement pourquoi dans le sens négatif ? c'est normal il me semble évident que par exemple une oeuvre comme celle que j'ai fait en 1960 qui est l'hommage à New York cette machine autodestructive merveilleuse folle dingue je ne pourrais plus refaire je ne pourrais plus faire une chose aussi merveilleuse c'était la machine spectacle c'était l'art spectacle c'est assez sensationnel et c'est d'autant plus sensationnel par rapport à l'invention ce qu'il y avait avant la date à l'époque ça a été fait tout il faut vous revoir l'image il y a seulement John Cage qui a fait quelques happenings et Alan Capo mais ils n'étaient pas évidents et il faut voir ça dans un compte quand on fait quelque chose comme ça le tranchant un pas en avant je me suis bien obligé de me rendre compte que c'était une chose qui était assez extraordinaire pour moi en tout cas et dans notre monde dans un certain monde d'art plastique ça a joué un rôle et c'est évident que je n'arrive plus dans les mêmes proportions à faire une oeuvre aussi démentiellement fantastiquement en avance sur son époque mais une machine une sculpture doit être un spectacle c'est une fête en quelque sorte Jean Tinguy ? chez moi vous voyez j'ai le mouvement alors le mouvement donne le spectacle automatiquement je joue je m'amuse je laisse aller les machines je les fais faire des quantités de choses j'ai un sens du rythme je travaille avec le mouvement alors c'est inévitablement du spectacle je suis cinématographique n'est-ce pas ? je fais des choses qui sont en mouvement qui sont vivantes alors c'est la fête ou pas ou c'est l'absurdité c'est selon l'époque dans laquelle j'ai eu travaillé c'est la folie le délire la folie la persécution du va-et-vient l'idée de Sisyphe la machine qui est attachée au même endroit et qui sans aurait fait ses mouvements éternellement identiques idiots comme énormément de machines le font dans les usines j'ai eu fait des époques où je m'occupais de ça et aussi il m'est venu à l'idée que par exemple les machines à dessiner que j'avais fait encore avant la mommage de New York cette idée des machines à dessiner est superbe bien dans les mêmes propositions j'arrive plus à faire quelque chose j'ai réussi à travailler bien en me reconcentrant à fond en ne perdant rien de ce que j'ai fait et en restant ouvert à la fois muni de mes connaissances sans qu'il m'encombre muni de mon savoir-faire sans que ça me gêne sans que ça me fasse les bâtons dans les roues je peux parfois retrouver des moments de lucidité concentrés où j'arrive à faire des créations qui me paraissent encore tout à fait valables comme les fontaines de balles qui sont dans ce sens superbement bien parce qu'elles sont non-monumentales elles ne sont pas inquiétantes c'est un ensemble de machines il y en a neuf qui ne restent pas munis d'une trop grande grandeur et ça donne à l'homme qui est à côté toujours la possibilité d'exister à côté il y a une merveilleuse je veux dire ça n'écrase pas le spectateur ça n'essaye pas d'être une oeuvre d'art impressionnant c'est une oeuvre d'art humble qui se cache derrière beaucoup de mouvements et qui met toute son ironie comme ça indirecte n'est-ce pas toute l'ironie installée indirectement ce n'est pas l'essentiel l'ironie l'ironie que j'ai réussi à mettre dans ces machines n'est pas évidente et s'il y a de l'équivoque c'est ça qui est bien et ça c'est une construction relativement récente alors ça va je peux encore m'appuyer sur ça vous avez dit j'ai toujours su rêver directement et rendre mes rêves matériellement possibles n'est-ce pas le propre d'un artiste en fait que de savoir matérialiser ses rêves je ne sais pas je trouve que c'est relativement primitif quand je pense ce qu'on pourrait faire avec les rêves que si c'est seulement ça que je rêve c'est peu c'est moi qui ai dit ça oui mais vous avez le sentiment d'avoir toujours su rêver directement et rendre vos rêves matériellement possibles dans le sens que mes rêves étaient orientés dans ce sens oui j'arrivais à faire ce que je voulais faire j'ai une force énorme une capacité de concentration colossale de réunir les connaissances nécessaires sur le champ pour réaliser cette construction ça il faut et je dois résoudre immédiatement une quantité de problèmes colossales que normalement je suis incapable si vous me dites que par exemple mon frigidaire marche plus je ne sais pas quoi faire je suis baisé oh pardon je ne suis battu je n'arrive même pas à régler la télévision je suis incapable de bricoler pour une chose naturelle dans ce petit monde je peux à peine réparer le vélo de mon gosse mais alors s'il s'agit de faire une de mes folies je peux réunir les connaissances nécessaires dans un temps record pour réaliser ce que je veux faire mais comment travaillez-vous concrètement ? dans un temps de schizofranie totale parce qu'à la fois il s'agit d'être un bon technicien d'utiliser la technologie de connaître les vitesses des moteurs des boîtes à vitesse de tout et quand même obtenir l'aspect physique extérieur plastique de la construction alors c'est deux choses très différentes il y a une absurdité là-dedans il y a un côté gémeaux-gémeaux que je suis vous voyez je suis double gémeaux en quelque sorte stabilisé dans la confusion je suis solide et très capable de me concentrer dans la confusion vous pouvez utiliser n'importe quel matériau pratiquement ? vous savez j'utilise beaucoup le fer parce que le fer est le plus malléable on peut avec un chalume en vitesse on peut assembler très vite avec la soudre électrique l'assemblage est facile je pratique aussi toujours encore la discipline du du rallymate c'est-à-dire de l'objet trouvé l'idée qui vient de Duchamp n'est-ce pas lui il utilisait des objets trouvés en tant qu'oeuvre d'art finale il prenait par exemple cette bouteille il disait voilà mon oeuvre mais le concept et le mécanisme le procédé d'utiliser l'objet trouvé c'est quand j'achète un moteur je l'installe et il se voit quand j'achète je ne sais pas moi qui fait le moteur je ne le crée pas plastiquement je le choisis je procède par choix d'objets trouvés vous aimez en fait vous servir d'objets qui ont déjà servi ça j'aime beaucoup mais ça ne me dérangera pas non plus d'utiliser du neuf je combine les deux aujourd'hui je suis plus libre j'ai eu des époques où je ne faisais que des vieilleries des assemblages de vieux objets en servie avec un contenu psychologique évident et plus tard j'ai disons anonymisé certains genres de constructions je les ai surtout fait noires une période je faisais tout noir pour qu'on voie plus ce que c'est pour qu'on soit disons en confusion devant le mouvement répétitif de ces machines là et j'ai fait des machines exprès dégueulasses super dégueulasses délirantes et quand par exemple ici à Genève il y a eu un truc ils ont une fois essayé d'acheter une oeuvre de moi qui s'appelle si c'est noir je m'appelle Jean je crois c'est une construction qui est ici au musée en dépôt que j'ai mis en dépôt et il y avait une dame très importante à Genève comment elle s'appelle Lise Girardin Girardin c'était comme la lettre de ma mère quand elle m'a dit un garçon si intelligent que toi pourrait comme faire quelque chose de plus intelligent alors je vois qu'à ce moment là ça marche bien parce que je trouve très nécessaire qu'une oeuvre d'art soit contestée je trouve ça très bien je déteste les oeuvres d'art arrivées les oeuvres d'art comme je disais avant piédestalifiées qui sont définitivement installées là qui sont là merveilleux tout le monde doit admirer je trouve ça idiot je préfère des choses discutées je préfère les oeuvres et aussi pour ça je préfère souvent les oeuvres des jeunes gens des jeunes artistes parce que c'est la discussion la plus ouverte ils n'ont pas encore un renom on ne peut pas fondre de respect n'est-ce pas on ne peut pas dire ah c'est un Picasso on ne peut rien dire de tout ça c'est des artistes parfois inconnus et c'est très bien la confrontation est bien plus valable et je trouve que ça c'est une des plus belles fonctions de l'art de nous ennuyer aussi un peu vous avez développé tout au long de votre carrière Jean Tinguy une véritable oeuvre dessinée que représentent vos dessins vos gravures vos lithographies car vous avez aussi fait de la lithographie il faut vraiment me le demander trois fois pour que je le fasse c'est pas une discipline dans laquelle je trouve que c'est pas important pour moi ce qui compte c'est la réalité de mes machines que je construis que j'arrive à construire avec tout leur contenu d'absurdité de délire de folie de provocation d'ironie que j'arrive à mettre dedans N'avez-vous pas l'impression d'avoir été souvent très mal compris ? Ah non j'ai jamais été mal compris j'ai toujours eu l'impression de très très bien compris je voyais ça dans le regard des gosses déjà les enfants étaient mon public témoin et certains gens munis d'une certaine décontraction vous voyez qui n'étaient pas trop contractés par la notion de l'art avaient des réactions naturelles face à mes constructions et ceci me suffisait pour faire fonctionner la communication je me sentais en très bonne communication avec une minorité ça va de ça on est toujours en communication qu'avec une minorité on ne peut pas toucher tout le monde Mais en Suisse n'avez-vous pas été mal compris je pense notamment à votre projet de sculpture pour la ville de Fribourg en hommage à Josipher Écoutez je ne sais pas si j'ai été mal compris je crois qu'ils ont très bien compris mais ils ne la veulent pas c'est tout ils ont peut-être bien compris mais moi en plus là j'ai offert cette sculpture j'avais réuni quelques industriels et amis de Josipher et on était prêt à payer tout on a attendu huit ans sur une réponse c'est très drôle je ne sais pas ce qui se passe ils sont préoccupés par d'autres problèmes ça leur paraît peut-être pas assez évident nécessaire de faire un monument à Joseph Siffer que nous aimions pourtant bien on l'aimait beaucoup tous à Fribourg c'est un type fantastique c'était une extraordinaire silhouette et il n'y a aucune raison de ne pas faire un monument à cet homme et d'autant plus que moi en tant que fabricant de monuments je réserve une idée qui est une espèce hommage à la vitesse et je ferai une belle chose sur un bassin d'eau une tige qui tourne à toute vitesse qui se règle en fonction de la résistance de l'air ou de la pluie qui serait protégée par un petit bassin ce serait un hommage à la vitesse que je ferai et cela vous a fait de la peine en fait que l'on ne veuille pas de votre sculpture oui moi je trouve c'est évident mais j'oublie à ce moment là dès qu'il y a quelque chose qu'il faut je laisse tomber je pense à autre chose vous êtes mondialement connu en fait Jean Tengli qu'en représente que signifie pour vous cette extraordinaire notoriété rien du tout ça n'a aucune espèce d'intérêt c'est sans intérêt ce qui m'intéresse c'est de pouvoir travailler avec une motivation intacte et le bagage du succès le bagage de la réussite sont tout au plus des handicaps c'est à dire sont tout au plus des problèmes des difficultés supplémentaires c'est tout ça c'est plutôt un truc qu'il faut se débarrasser la réussite et le succès c'est sans intérêt dans la mesure où ça vous encombre c'est intéressant dans la mesure où vous pouvez peut-être continuer à faire quelque chose de plus fort de meilleur encore que seront vos machines dans 50, 100 ans peut-être Jean Tengli vous y pensez parfois ? non jamais alors là vous voyez justement comme je suis muni de cette fusion à la pensée de l'éphémère pour moi je ne pense pas plus à mes machines que je pense à nos pauvres bagnoles et tous les objets utilitaires qui nous entourent qui vont tous disparaître d'ici 15, 20 ans cela vous est égal en fait que vos machines disparaissent ça fait partie de notre ah écoutez ça m'est égal c'est l'idée qui compte si même tout mon fourmi va à la poubelle ça m'est complètement égal si c'est plus nécessaire pour vivre si le spirituel qui est dedans est insuffisamment caractéristique pour cette époque avec un recul de 20 ans on regardera aujourd'hui en arrière je peux m'imaginer que ça n'a plus aucun aspect d'importance si on n'en a pas besoin peut-être qu'il y aura une autre époque qui les recherchera vous voyez c'est souvent arrivé avec l'art qu'on a mis de l'art de côté on les mettait dans les musées ils mettent souvent les périodes d'art hop ils disparaissent dans les caves on ne les voit plus pendant 30, 20, 40 ans et il revient subitement une génération qui s'intéresse de nouveau à ce qu'il avait fait qui avait été fait il y a 50 ans en avance 60 ans en avance ça c'est le jeu de société de l'intérêt de non-intérêt de mode il y a des modes n'est-ce pas alors il est fort possible qu'un jour ou l'autre on mette aussi mes constructions de côté qui sont remplacées par des autres choses qui intéressent dans les médias beaucoup plus où la société peut se transformer elle ne dispose peut-être plus de ces libertés publiques que nous avons actuellement dans notre Occident il se peut qu'il y ait un régime fasciste qui fasse disparaître tout ça il se peut qu'un régime communiste vienne et élimine tout ce qui est l'art contemporain des derniers 50 ans comme c'est le cas de l'Union soviétique ne tolère aucune présence d'art contemporain dans ses musées elle le montre à l'étranger mais jamais chez elle alors ça c'est possible que des choses comme ça arrivent mais de toute manière c'est pas important ce qui me paraît évident c'est que tout ce qu'on fait de toute façon est sujet être transformé est sujet disons perdre de l'intérêt d'ici disons 20 ans 30 ans c'était l'écran de voix un podcast des archives de la RTS préparé et réalisé par Joël Albrecht Gleison et Jean-Philippe Svalon avec dans cette édition Jean Tinguy de la RTS de la RTS de la RTS